Le mois dernier, la Commission européenne a accordé 19 autorisations d'importation d'OGM, les organismes génétiquement modifiés, en Europe. A la veille de la marche mondiale contre Monsanto, samedi, l'altergité vous dit tout sur ces OGM qui finissent quand même dans nos assiettes. Bon appétit bien sûr ! Un OGM est un organisme dont l'ADN a été modifié de façon non naturelle, c'est-à-dire par l'homme. La technique la plus courante pour en obtenir est la transgénèse. C'est l'introduction d'un gène étranger dans l'ADN d'un autre organisme. Le plus souvent, le but recherché est de rendre la plante résistante à des pesticides, par exemple au Roundup de Monsanto. Cela peut être aussi pour que la plante produise en continu un insecticide. En 2014, en Europe, près de 67 OGM étaient déjà autorisés à l'importation. Maïs, soja, coton, colza et euget. En 2003, l'Union européenne rend obligatoire l'étiquetage des produits contenant plus de 0,9% d'OGM. Mais elle introduit des exceptions. L'alimentation du bétail représente 80% des importations européennes transgéniques. Pourtant, les produits issus d'animaux nourris toute leur vie aux OGM n'ont pas l'obligation de l'indiquer. De même, pas d'obligation pour la restauration collective. Et vous pourrez donc manger de l'huile GM à votre insu, au restaurant ou à la cantine. Enfin, la directive 2001-18 exclut de cet étiquetage les organismes obtenus par mutagénèse. La mutagénèse dirigée permet la mutation d'un gène par irradiation ou exposition à des produits chimiques mutagènes. On parle d'OGM cachés. Les effets des OGM sont encore mal connus, faute d'études. En 2012, la plus longue et la plus poussée des études sur un OGM, le maïs NK603 de Monsanto, a été mené par l'équipe du professeur Serralini. Ces rats ont été nourris de maïs transgéniques pendant toute leur vie. Les tumeurs qui les affectent sont énormes. Donc là, on peut dire que globalement, on a cette surmortalité OGM et Ronda. C'est-à-dire que les OGM faisaient mourir plus vite et plus fort. La moindre des choses serait que ces plantes soient évaluées, certes comme des plantes, mais qu'elles soient également évaluées comme des pesticides. Et ce n'est pas le cas puisque les pesticides sont évalués pendant deux ans. Ce qui est important pour voir les effets chroniques. Cette étude a d'abord été félicitée par une des meilleures revues de toxicologie alimentaire dans le monde. Puis un directeur de Monsanto a introduit le bureau éditorial et elle a été retirée au bout d'une année, ce qui est historique. Notre étude est effectivement à ce jour toujours la seule à long terme avec autant de paramètres sur un OGM et le pesticide qui lui est associé. Malgré les résultats sans équivoque de cette étude, menée de façon bien plus sérieuse que les tests à trois mois de Monsanto, la Commission européenne a choisi le mois dernier de les ignorer, en renouvelant l'autorisation d'importation de sept OGM, dont le fameux NK603, responsable des tumeurs chez l'ERA. La Commission a également accordé douze nouvelles autorisations. Cette autorisation est-elle applicable en France ? Oui, et elle est valable disons. L'Union européenne, plutôt que de nous protéger, est le cheval de Troie de tous ses grands lobbies. Dans le contexte de négociation du traité transatlantique entre l'Europe et les Etats-Unis, premier producteur d'OGM au monde, il devient évident que ces autorisations soudaines sont un signal qu'a souhaité envoyer Bruxelles pour montrer la volonté de l'Union européenne de s'aligner sur les normes en vigueur outre-Atlantique. 40 autres demandes d'autorisation d'OGM attendent sur le bureau de la Commission. Et il est à craindre une avancée rapide, malgré la réticence des Etats membres. Le samedi 23 mai prochain, de nombreux citoyens participeront à la journée mondiale contre Monsanto. Une occasion de rappeler que l'accès à une nourriture saine et à un étiquetage transparent doit être un droit pour tous. de l'accès à la journée mondiale contre Monsanto.